Musique Donc ce sont des entrées que nous faisons ici au Quai d'Orsay assez régulièrement. Un petit coussillant de pommes de terre au saumon fumé avec une crème à la nette. Première chose, nous allons donc tailler les pommes de terre très finement à la mandoline. On n'oublie pas de les assaisonner toujours, petites pointes de sel, de poivre. Surtout ne pas laver les pommes de terre, pourquoi ? Parce qu'en fait l'amidon va nous servir à structurer la pomme de terre et la coller entre elles. Si vous lavez la pomme de terre, il n'y aura plus d'amidon, donc le croustillant ne nous collera pas. On y va, c'est parti. Donc là en fait j'ai beurré le tour du cercle pour éviter que la pomme de terre colle sur les parois. Nous allons faire donc trois petits cercles pour monter en millefeuille notre préparation. Donc petite épaisseur, vraiment que ça soit relativement fin. Donc là nous allons attendre une belle coloration de la pomme de terre. Que ça soit bien croustillant et bien coloré. Entre deux, nous avons taillé les saumons fumés. Donc là on a pris du saumon fumé pas tranché, entier. Il nous a permis de tailler des petites tranches relativement épaisse comme ça, de 5 mm. Voilà, les pommes de terre sont cuites, elles sont bien séchées, elles sont bien blondes. En garniture avec ça, on va mettre un petit cannelloni d'aubergine. Donc c'est une petite tranche d'aubergine relativement fine, qu'on taille ou la machine à jambon ou la mandoline. Alors en ce qui concerne la cuisson, au four ménagère, sur le grill ou sinon sur une plaque tefal très finement avec de l'huile d'olive. Nous allons mettre à l'intérieur du caviar d'aubergine. Alors ça c'est la pulpe d'aubergine. Donc nous allons le façonner en façon cannelloni. Et nous allons mettre dessus un tout petit peu de parmesan. Toujours l'aspect sympathique, croustillant. Le parmesan qui apportait aussi un petit peu de sel. Au préalable, on a décoré des petites assiettes. Ça c'est du vinaigre balsamique réduit. Ça c'est de la moutarde de wasabi. Et de la pulpe de betterave. On s'amuse à faire des choses comme ça. À la maison, il faut faire beaucoup plus simple. Là c'était juste des idées entre guillemets, décorations. Donc encore une petite astuce. Au niveau des décors, je vous ai fait des petites branches de céleri. Des petites feuilles de céleri. Que nous avons trempées dans de la farine à tempura. C'est une farine spécifique qui vient d'Asie. Et on la dilue avec de l'eau bien fraîche. Et on trempe nos feuilles de céleri dedans et dans la friture. Donc quelque chose c'est très croustillant. Et très sympathique à manger. Nous avons fait une petite crème montée. C'est-à-dire qu'une crème liquide montée dans un petit batteur. Avec de l'anette. Donc voilà, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc évidemment, on n'oublie pas d'assaisonner. Mais la crème est relativement ferme. Que ça puisse tenir entre guillemets sur la pomme. Et un petit peu de jus de citron. Donc notre petite tranche de saumon fumé. Voilà, donc là en partie, tout est terminé. Nous allons dresser en suivant le petit caneloni l'aubergine. Ici, nous allons adjoindre les tempuras de céleri. Une petite touche de huile d'olive sur le saumon fumé pour le faire briller. Voilà, c'est exactement ce qu'on a servi il y a deux semaines à peu près. Pour les ministres avec ses homologues qui étaient là. Et c'était un déjeuner officiel. Donc j'ai voulu vous faire partager aussi à travers cette recette. Notre quotidien et le quotidien de la cuisine du 14 septembre.